Musique 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 Mais revenons à des pensées plus terre à terre et à des animaux plus familiers car il est temps d'entreprendre des démarches bien concrètes. Salut! Bonjour! Ça va? Aujourd'hui, on a décidé d'inviter notre ami contracteur Edouard et sa femme Londréanne à venir discuter un peu. Edouard, c'est lui qu'on avait jasé avec quand on est emménagé ici. Alors, on va se rencontrer ce matin pour laisser savoir qu'on aimerait ça ce printemps partir l'extension et puis juste rafraîchir sa mémoire sur ce qu'on veut. Je me souviens que tu avais des idées la dernière fois qu'on s'est parlé de comment qu'on pourrait diviser ça. Dans le fond, c'est de rajouter deux pièces et puis... En haut du garage, c'est pour ça. Exact. J'avais dessiné un petit plan, un petit croquis vite fait. Moi, j'aurais pris le corridor puis j'aurais rapetissé ma chambre un peu en largeur puis j'aurais fait un corridor jusqu'à deux. OK. Ça fait qu'on rapetisse la chambre. Mais la chambre, par exemple, je l'aurais agrandi dans le garage un peu pour regagner qu'est-ce que je perds. OK. Puis on parle de, mettons, ça prend combien de temps à faire un projet comme ça? Écoute, on vient d'en faire un à Saint-Lazare. Ça a duré environ trois mois mais il était plus petit. Il était plus petit? Oui. Laissons les plans de côté et allons vérifier ce que ça donne sur le terrain. Ça pourrait fonctionner mais il faudrait que le mur il commencerait exactement là. Le projet implique de reconfigurer la chambre des maîtres pour y faire passer le corridor qui mènera à l'extension. Ce qui, bien entendu, compliquera la vie de Tara et Pascal pendant un bon moment. Je sais, il va falloir que je vide le garde-robe parce qu'il n'y a pas de problème mais à côté de notre chambre, l'usage de notre chambre, va-tu falloir qu'on déménage dans la roulotte? Ah, euh... Bonne question. Je voulais commencer ça quand il fait chaud. Donc je pense que ça aurait été cool. Tout dépendamment si on fait une porte là, bien c'est sûr. Bien ce mur-là, il recule au complet. C'est ça, non. En plus. Non, on perd notre chambre? C'est ça, là. Oui, puis ça. Mais il faut que ça vider? Oui. Ah là, j'aime moins ça. Oui. Puis pour combien de semaines à peu près on peut se dire à qui on n'a pas accès vraiment à la chambre? Ça, encore là, c'est avec la cédule mais je te dirais un bon mois. Bon, ouais. Je pensais qu'on aurait pu continuer à vivre quand même dans la chambre qu'il souhaite le temps de démolir cette mur-là. Non, malheureusement, on ne pourra pas. Les règles sanitaires ayant été assouplées, le projet d'agrandissement peut enfin reprendre. Salut, salut. Ça va, toi? Oui, ça va. Ben oui, entrez. OK, on s'en vient prendre les relevés. Les relevés. Prochaine étape. Prochaine étape. C'est quoi que vous avez besoin, c'est comme mesure? Dans le fond, on va visiter le garage pour... Il y a bien du monde. Tu veux venir voir? Où est tes souliers? On va prendre les souliers, il va faire foire. Tu veux monter? Oui, on va monter. Je vais sortir mon échec. On va sortir ton escabeau. On a nos quatre gars dans une chambre présentement. D'abord, les cèdes de coucher de deux gars sont ici dans le garage puis ça prend toute la place. OK. Ça va faire du bien, ça va libérer de l'espace. Amaya. Regnier. Regnier là. Regnier là, oui. Regnier là. Tu veux aller voir, toi? Oh oui, elle veut. Arrête pas de regarder. Pour l'instant, il faut plutôt laisser la place aux professionnels car il y a certains enjeux structurels à vérifier pour la faisabilité du projet. À première vue, ça a l'air un peu bon à fonctionner. Juste surélever un peu le droit puis c'est tout. Non, on va falloir vraiment tout enlever. OK. T'aurais plus de garde-robe pour un certain temps. Tara. Quoi? T'aurais plus de garde-robe un certain temps. Un certain temps, c'est combien de temps, ça, un certain temps? Le temps qu'on reconstruit ton garde-robe. D'accord. Environ, je sais pas, peut-être deux mois. Ah, dans ces coins-là, là. C'est sans blague, mais ça a l'air, c'est sûr. Oh boy. Vive dans des boîtes pendant deux mois, ça va être la fun. Amaya. Cette rénovation majeure ne sera certainement pas un jeu d'enfant, mais cela n'empêche pas Amaya de le voir comme tel et vouloir y participer. Amaya, c'est ici. Tu peux penser, on avait calculé, mettons, on partait d'ici. Amaya. Puis d'aller justement pour le corridor dans le garage. Amaya, Amaya, il faut ouvrir la porte. Oui, c'est ça. Voyant. Ça va donner à un peu près le même principe. Oui, c'est ça. C'est juste les côtés plus haut. C'est ça. OK, viens Amaya, on va fermer le garde-robe. Apporte tes outils. Ah! Peut-être, Édouard, il y en a besoin, faire de la construction. Merci. On dirait bien que la petite fille a pris la proposition de Pascal au pied de la lettre. Il est dehors? Oui. Oui? Oui, apporte le marteau. Oui, apporte le marteau. Marteau? Oui. Oui, je vais mettre le sac. Tu veux le mettre dans ton sac? OK. Les chambres ne sont pas payées à l'heure. OK. OK, je m'excuse. On va aller à l'école avec papa. On va à l'école avec papa? OK. On va l'engager comme gérant chantier. Si, oui. Amaya, tu ne sais pas où qu'on s'en va. Pendant qu'Amaya joue les apprentis, les professionnels, eux, complètent leur expertise et leurs discussions inquiètent légèrement Pascal. Tout t'arrache. C'est un mot qui n'est pas le fun à entendre, ça. Tout t'arrache. Tout t'arrache. Non, Amaya, ne mange pas ça. Mais ils apportent tout de même quelques nuances à leurs constats. Il va falloir arracher le plafond intérieur pour pouvoir mettre les nouvelles poutrelles pour arriver au même niveau entre ton étage et tes nouvelles pièces que tu veux faire au-dessus du garage. OK. OK. Ça va être ça le gros défi du projet parce qu'une fois que le plancher est fait, c'est des nouveaux mœurs et un nouveau toit. C'est pas très complexe. Le technologue a terminé de récolter toutes les informations nécessaires pour réaliser les plans. Plans qui permettront ensuite à l'entrepreneur de compléter la soumission. Les groupes peuvent donc commencer à réfléchir à la prochaine étape. Là, c'est le délai de la livraison de la soumission. Après ça, c'est nos démarches à nous qu'il faut aller voir à la banque. Ça va jouer là aussi, dépendamment de combien que c'est. On a une certaine limite à dépenser pour une extension. Le coût du bois et de certains matériaux de construction ont augmenté récemment. Alors là, c'est de voir maintenant avec les nouveaux coûts qui se sont adjeunés à ça, combien ça va revenir. Puis après ça, qu'est-ce que Pascal est capable d'enlever, de dire à Edouard, OK, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Enlève ces coûts qui sont attachés à ça puis d'arriver à un chiffre final que tout le monde est à l'aise. All right. Merci énormément. Merci. À bientôt. À la fin de journée. Ah, on va y avoir votre alléto. Non, bien là, on va aller voir maman, elle va. Viens expliquer à maman comment on va procéder. C'est ça? Non, pas brosses à dents, procéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada